Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 29 avril 2023, 16h03, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on est en train de tomber complètement dans l'hystérie. Maintenant, on nous apprend que, imaginez-vous, la Suède se prépare à la guerre contre la Russie. Est-ce que je sache, j'ai pas encore eu de plan annoncé de la part de la Russie pour envahir ses voisins. Mais l'OTAN, nos dirigeants, puis même probablement la Russie aussi et tous les autres, nous prépare une surprise, une surprise du printemps. Ça ferait l'affaire de tout le monde entre vous et moi si on s'en allait tous à la guerre, dans quelque chose de très gros, parce que ça serait vraiment une bonne diversion pour tout le monde. Il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas un qui est là de ces zigotos pour améliorer le sort de l'humanité, puis il n'y a pas un média qui est là pour vous raconter ce qui se passe vraiment et la vérité. On est là pour vous installer un régime de peur, il n'y a personne qui vous raconte ce qui se passe depuis les années 70, où on a créé ce système de fraude mondiale qu'on appelle le dollar, le fiat, l'argent qu'on utilise maintenant. On s'est détaché de l'or et nos politiciens ont créé, et les banquiers ont créé un système basé sur une monnaie qui n'a aucune valeur, sauf la foi qu'on a en elle. Et avec ça, on s'est imprimé des trilliards de quadrilliards de dollars qu'on a déposés dans nos comptes en banque, ces gens-là, pendant que l'argent avait une bonne valeur. Puis nous autres, on se retrouve avec du papier qui vaut absolument rien. Et toute notre vie, on se bat et on combat et on se débat pour mettre la main sur ce papier-là, pour acheter quelque chose, pour consommer quelque chose. Tu vas passer ta vie, tu vas échanger tes créations, tu vas échanger ce que tu as créé, tu vas échanger ta soeur, ta force de travail pour cet argent-là qui vaut absolument rien. Et toute ta vie, tu seras pris dans ce système-là. Et tu seras prisonnier et esclave de l'élite qui va continuer à s'enrichir à tes dépens. Et ça, c'est dans tous les pays. C'est un système mondial et global. Et il n'y a personne qui adresse ces sujets-là, il n'y a personne qui parle des vrais sujets. On est toujours dans le superficiel et dans le n'importe quoi. Alors, maintenant, là, on est tombé complètement dans l'hystérie. La Suède craint une agression russe. Vraiment? À tel point que son armée organise son plus vaste exercice militaire depuis 30 ans. Ça, c'est le Journal de Montréal qui nous rapporte ça ce matin. Avec des bombardements fictifs et la participation de 13 pays alliés, mais pas le Canada. Trop occupés à rien faire. Le Canada, c'est un non-pays. Plus de 25 000 soldats sont mobilisés depuis lundi dans tout le pays. De Stockholm au Grand Nord, dans le cadre de l'exercice Aurora 23, ils proviennent de toute la Suède et de 13 pays alliés, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et naturellement l'Ukraine, le Canada, un pays ami. Et le premier à avoir donné son accord à l'accession de la Suède à l'OTAN l'an dernier, a été invité à participer à cette importante démonstration de force dès l'automne dernier, mais aux prises avec une grave pénurie de personnel, il a décliné l'invitation faute de ressources. C'est important de bouger nos capacités où nous en avions besoin, déclaré le ministre de la Défense ou la ministre, Anita Anand. Donc là, on est avec la Suède, imaginez-vous. Pendant ce temps-là, CNN nous dit que des pilotes russes ont tenté de combattre des avions américains au-dessus de la série, selon le commandement central-américain. On le voit, il y a une dégratation. Il s'agirait d'un événement accidentel provoqué et on se retrouverait au beau milieu de la Troisième Guerre mondiale et ça semble être l'intérêt de tous ces gens-là. qui nous gouvernent, de nous amener dans ce conflit international, mondial, inévitable, parce que ça va faire l'affaire de tout le monde, de tous ces gens-là. Et on arrivera avec un autre système après. Probablement qu'on pourrait établir le fameux grand reset qui est juste une nouvelle formulation pour ce globalisme et ce mondialisme qu'on veut nous imposer avec, naturellement, une touche autoritaire et totalitariste. Donc, les tentatives se sont produites dans plusieurs cas les plus récents de comportements agressifs de la part de pilotes russes, a déclaré le colonel Joe Buccino. Les pilotes russes ne semblent pas essayer d'abattre des avions américains, déclarer un responsable américain à CNN, mais ils semblent, ils essaient peut-être de provoquer les États-Unis et de nous entraîner dans un incident international. Dans l'aviation militaire, les combats aériens se livrent souvent à des distances relativement proches. Une vidéo publiée par le commandement central américain le 2 avril montre un avion de chasse russe effectuant une interception dangereuse et non professionnelle d'un avion de chasse F-16 américain. Donc, on le voit, il y a beaucoup de tensions. C'est comme si on cherche l'événement qui va, justement, enclencher les combats de la Troisième Guerre mondiale. On en est là, chers amis, c'est vraiment pas jojo. Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais tout le monde le sait, on s'en va vers quelque chose d'énorme. Maintenant, des drones ukrainiens frappent un dépôt pétrolier en Crimée, nous apprend la FP. Un incendie massif a éclaté dans un dépôt pétrolier en Crimée après avoir été touché par deux drones ukrainiens rapportés samedi. Aujourd'hui, un responsable nommé par la Russie la dernière d'une série d'attaques dans la péninsule annexée alors que la Russie se prépare pour une contre-offensive ukrainienne attendue. Donc, ça s'en va vers la Troisième Guerre mondiale de plus en plus. C'est ça qu'on veut nous imposer. C'est probablement ça qui va arriver.